Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de mon chum, qui fait partie aussi de famille Keto, Jean-François. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on va démystifier un peu l'alcool et la cétose. Parce que là, avec le temps chaud, en tout cas du moins qu'on a au Québec, ces temps-ci, je pense que tout le monde a le goût de boire un petit verre, donc de la bière, du vin, des drinks, puis Jeff connaît quand même pas mal ça. Peut-être Jeff, tu pourrais donner un petit peu ton parcours, du pourquoi tu connais l'alcool, puis après on va enchaîner sur ce qui est le mieux à prendre. Bon, pourquoi je connais l'alcool? Bon, premièrement, parce que comme un peu comme tout le monde, je n'ai pas ça de temps en temps. Deuxièmement, parce que j'ai appris à m'en fabriquer avec le temps. Donc, je suis un anneau-brasseur, je fais mes propres verres de micro-brasserie, j'ai fait des hydromels. Ils sont excellentes. J'ai fait des hydromels, je fais aussi des vins de fruits, j'ai un vins de frais présentement, des vins de frais de Lille-Lorient qui est en train de macérer. Donc, je connais le principe de base de l'alcool, puis c'est ce qui me permet de vous expliquer un petit peu plus en détail comment ça fonctionne, puis à quoi vous pouvez vous attendre lorsque vous êtes des gens qui mangent l'origine... Cet agent. Je mange cet agent, c'est ça. Grosso modo, je vais expliquer brièvement la façon dont l'alcool se produit. Vous allez comprendre certaines choses. Ensuite de ça, on va tomber dans le vif du sujet. L'alcool, c'est simple. Elle est créée par une petite bactérie qui s'appelle une levure. Et la levure, elle se multiplie avec de l'oxygène et elle mange des sucres pour créer de l'éthanol et du gaz carbonique. Donc, qu'est-ce que je viens de dire? Elle mange du sucre pour créer de l'éthanol et du gaz carbonique. Grosso modo, on va avoir un jus très, très, très sucré dans lequel on va mettre des levures et les levures vont tranquillement transformer le sucre en alcool. Donc, bien entendu, l'alcool en tant que tel, l'éthanol, ce qu'on recherche au niveau phorique, il n'y a pas de glucides. C'est de l'éthanol. Il n'y a aucun problème. C'est ce qui tourne autour qui peut être problématique. Ceci étant dit, si on y va un petit peu plus dans le vif du sujet, on va commencer avec les spiritueux, les plus forts. Pourquoi qu'on appelle ça un spiritueux? En fait, c'est de l'alcool de base, un vin ou une bière qu'on va avoir distillé. La distillation fait en sorte qu'on va juste chercher l'éthanol. On enlève tout ce qui est résidu de côté, tout ce qui est sucre résiduel, etc. On va tout simplement chercher l'éthanol. Donc, on va avoir quelque chose à 90%. Et ensuite de ça, on va rajouter de l'eau et de la couleur. Puis, on va vous donner un whisky, un rhum, un gin. C'est un alcool fort. C'est un alcool fort. Un alcool fort, simplement. Vous buvez une shot de whisky ou une shot de rhum. Il n'y a aucun problème. Il n'y a zéro possible. Même de rhum? Du rhum, du whisky, du gin, du vodka. Il n'y en a pas de glucides là-dedans. Scotch non plus. C'est avec quoi vous allez le mixer qui peut être problématique. Donc, un rum and coke, je ne suis pas parfait convaincu qu'il n'y a pas de glucides là-dedans. Donc, si vous êtes suivi le régime cetagène, un rum and coke à éviter. Par contre, si vous prenez un gin avec, je vous dirais, du pergué, il n'y a aucun problème. Vous n'avez zéro glucides là-dedans. On peut même mettre du citron. Il n'y a pas de problème. Donc, à vous de choisir vos mixes que vous voulez. Et bien entendu, d'y aller de façon réfléchie. Vous le savez que du jus de canneberge, c'est très, très, très sucré. Du coke, c'est très sucré. Mais bon, on va essayer d'éviter ça. On va tomber dans la partie vin. Tout le monde aime prendre du vin. Moi, j'aime prendre du vin. Donc, le vin, c'est délicieux. On a des vins secs et on a des vins sucrés. Je vous ai dit tantôt que les labures mangeaient des sucres. C'est vrai, mais les labures ne mangent pas tous les sucres. Donc, dans certains produits, on a ce qu'on appelle des sucres résiduels. Heureusement, à la SAC au Québec, présentement, il y a beaucoup de vins qui sont testés en laboratoire pour nous donner le taux de sucre résiduel. Donc, vous pouvez aller et voir le vin que vous allez acheter et dire « Oh là là, zéro sucre résiduel. » Donc, grosso modo, vous avez un vin qui est plutôt sec et qui n'aura pas beaucoup de glucides à l'intérieur du vin. Faites attention. Plus le vin va être doux, plus il est sucré. Plus le sucre résiduel, que ce soit du vin blanc, que ce soit du vin haut. Est-ce que tu as des exemples de vins qui sont, justement, un peu plus haut en teneur de sucre? Bien entendu, il y en a probablement plusieurs sur tablette. Je ne peux pas nécessairement... Mais vite comme ça en tête, je n'ai pas du coffre. Je ne veux pas faire de mauvaise publicité. Non, 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 ce n'est pas ça. Mais vous avez les apparticles de ce monde dans lesquels on va littéralement rajouter du sucre pour que le consommateur qui n'est pas habitué à boire du vin commence à aimer le vin. Donc, ce n'est pas nécessaire... Évitez ça. J'en ai un autre, comme le ménage à trois aussi. C'est un vin qui est très sucré. Probablement. Là, je ne l'ai pas regardé. Je ne peux pas vous le dire, mais c'est possible. Même chose pour les vins blancs. Donc, les vins blancs secs, vous avez des vins blancs plus licoreux, plus sucrés. Bien, vous pouvez voir la différence entre les deux. Évitez, s'il vous plaît, les vins très licoreux, tels les Porto, etc. Ce ne sont pas sucrés pour rien. Ils sont sucrés et ce n'est pas ce que vous voulez lorsque vous mangez cet agent. Je fais une parenthèse. J'oublie le petit côté alcool. Le foie va toujours s'occuper de l'alcool en premier. Donc, si vous êtes en cétose et vous voulez perdre du poids, etc. Bien, lorsque vous allez prendre de l'alcool, le foie va arrêter de sécréter les cétones. Donc, il va s'occuper de l'alcool en premier. Et ensuite, s'il n'a pas eu trop de glucides, ce n'est pas grave, il va recommencer à sécréter ses cétones. C'est comme un poste, finalement. Il fait comme une poste. Il dit non, autrement, il faut que je m'occupe de ça. Puis ensuite, bien, on va continuer. Donc, on était dans le vin. Vous avez une petite idée. Avant de tomber avec la complexité des bières, je vais rester dans ce qu'il ne faut pas toucher. Tout ce qui est liqueur, tout ce qui est crème. La maratho, la crème de menthe, la baileys, etc. Écoutez, ça colle ses tables. Ce n'est pas pour rien que ça colle ses tables. Une crème de menthe, il faut qu'il y ait autant de sucre que de liquide, pratiquement, pour qu'on puisse appeler ça une crème. C'est bourré de sucre. C'est délicieux, mais bourré de sucre. Certaines levures vont manger plus de sucre. Certaines levures vont en manger moins. On va voir différents types de céréales dans certaines bières, dans d'autres seulement un type de céréales. Donc, c'est très, très, très difficile d'aller cibler lesquelles sont les meilleures. Il existe, par exemple, quand même sur le marché, plusieurs types de bières qu'on dit faibles en calories. Donc, les marchands de bières se sont forcés pour vous amener des bières. Je vais vous donner cinq exemples de bières que vous allez pouvoir trouver sur le marché facilement dans n'importe quelle épicerie et qui respectent un faible taux en glucides. Donc, ce que j'ai trouvé dernièrement, la Slim & Clear 2.0. Elle ne s'appelle pas la 2.0 pour rien. Il n'y a que deux grammes de glucides par bière. Par bouteille. Par bouteille. C'est bon, ça? La Molson 67, ce sont aussi des bières qu'on appelle à faible taux d'alcool, donc des Sessions. Donc, pas mal la majorité des bières Sessions que vous allez retrouver sur le marché. Comme il n'y a pas beaucoup d'alcool, il n'y avait pas beaucoup de grains. Donc, grosso modo, moins de sucre dans votre mot. Elle aussi, la Molson 67 et 67 à épicerie, deux grammes de glucides. Même la à épicerie? La à épicerie aussi. La à épicerie, ça n'a rien à voir. La à épicerie, c'est du houblonnage, c'est juste des feuilles de houblon, c'est juste une senteur qu'on rajoute. Ça a l'air au zéro sur. On passe aussi à la Michelob Ultra, je sais que plusieurs en ont parlé, la Michelob Ultra qui est à 2.6. J'ai vu aussi la Coors Light qui est en bas de 5, la Corona Extra, je pense, qui est en, excusez, la Corona Light, pas la Corona Extra. C'est pas la règle de bière. La Corona Light qui est à 4.4 aussi. Donc, vous voyez, j'en ai 5 ici. Vous pouvez faire des recherches sur Internet et votre bière que vous appréciez, bien, si vous allez sur les différents sites, même sur le site des brasseurs. Si on veut le motion, pas les nanomes, si vous aimez le motion X ou peu importe, vous, normalement, vous devriez être capable de trouver les valeurs d'autorité de cette bière-là. Puis, vous allez voir combien de grandes glucides vous avez par bière. Je vous dirais que, normalement, les bières, ce sont les Lager ou les Pilsner, les bières à fermentation lente, normalement, vous allez en retrouver un peu moins de glucides à l'intérieur. Puis, les grosses bières fortes en volume d'alcool, les Stout, les Milk Stout, dans lesquelles on rajoute du lactose, qui est un sucre non fermenticide et qui est un sucre. Donc, c'est les choses qui... Est-ce que les brunes, les rousses, tout ça... Ça a plus ou moins rapport avec la couleur, mais oui, effectivement, c'est des bières, normalement, qui vont avoir un plus fort taux d'alcool. Ayant un plus fort taux d'alcool, il va y avoir plus de sucre résiduels à l'intérieur. OK. Ça fait pas mal d'autorité, il y a vraiment autre chose. On a fait les phares, les vins, on a fait la bière. On sait que, finalement, votre foie vient comme sur pause. Ça fait que là, vous travaillez plus l'alcool ou vous travaillez avec vos cétoles. Mais, tu sais, si vous en prenez... C'est toujours une question de consommation. Quand on est dans l'excès, bien, c'est toujours plus long revenu. Donc, ça reste quand même une question de consommation. On pourrait parler rapidement des cidres, qui semblent simplement la même chose que les vins. Ça dépend de voir des cidres secs, des cidres doux. Donc, les cidres secs, on va plus manger des sucres, les cidres doux, il va y avoir plus de sucre résiduel. Éviter à tout prix tous les smirnoff de ce monde, les poppers, etc. C'est des alcools de malte bourrés de sucre, puis d'additifs, etc. Donc, c'est moins la santé. On dit éviter. Si jamais vous avez le goût d'en prendre une, c'est correct. Il n'y a pas de problème. Nous, dans le fond, on vous conseille sur ce qui est le moins dommageable, si on veut. Mais après, tu sais, enjoyer votre drink, puis profiter de l'été. Vous avez jeûné toute la journée, vous avez eu un petit repas pour souper, puis vous avez le goût de vous prendre un smirnoff et ne dépassez pas vos 20 lucides ou vos 50 minutes par jour. C'est votre choix. C'est ça, ça reste à ça. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours nous poser des questions, peut-être dans les commentaires, ou quoi que ce soit, en privé, peu importe. On va répondre, en fait, Jeff va répondre aux meilleurs de sa connaissance, parce que c'est vraiment lui de connaître plus les alcools. Puis sinon, on vous souhaite de profiter une belle été. Donc, c'est tout pour nous. Merci. Bonjour.